Je suis très heureux aujourd'hui que nous avons lancé avec la ville de Fontenelle-Fleury et de l'École. Évidemment le partenaire ENGIE, un beau projet de géothermie profonde à Bois-Larcy et sur nos trois villes qui va nous permettre à terme, dans quelques années, de pouvoir proposer aux habitants, dans les copropriétés mais aussi pour les bâtiments de la ville, d'accéder à une énergie beaucoup plus propre, beaucoup plus verte, avec un prix constant et durable, ce qui nous permettra à la fois de nous sécuriser en termes d'approvisionnement en énergie et maîtriser nos coûts liés à l'énergie pour nous, les villes, mais aussi pour les habitants. Donc c'est une excellente nouvelle ce développement de projet qui va dans la droite lignée de notre politique en faveur du développement durable et de la transition écologique. Donc un grand merci à tous ces partenaires qui nous permettent de lancer ce projet aujourd'hui et qui va durer encore quelques années pour rendre notre ville encore plus verte et beaucoup plus durable. Une fois qu'on lance les travaux de forage, au bout de six semaines on arrive à peu près au premier au puits producteurs et au bout de six autres semaines au puits de réinjection. Et donc à partir de là, une fois que la ressource sera démontrée physiquement, il sera temps de commencer, je dirais, un autre opérateur qui sera choisi par les trois communes, lancera des travaux de surface pour distribuer cette chaleur dans les trois villes. Comment ça marche concrètement ? La chaleur géothermique adaptée au réseau de chaleur et ou de froid urbain est produite à partir d'installations de géothermie dites de basse ou très basse énergie. Il s'agit d'une géothermie qui exploite la chaleur ou le froid des nappes aquifères situées à des profondeurs de quelques dizaines de mètres jusqu'à 2500 mètres avec une température de 12 à 95 degrés. Pour exploiter cette chaleur naturelle, la technique utilisée est celle du doublé géothermal. L'eau chaude remonte dans un puits de production grâce à un système de pompage. Cette eau géothermale est alors acheminée dans un échangeur thermique situé en surface. Ce dernier permet à la chaleur de l'eau géothermale d'être transmise sans contact à l'eau du circuit du réseau de chaleur ou de froid urbain et ainsi alimenter le système de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire des habitations ou le froid tertiaire. Après être passé dans l'échangeur, l'eau géothermale est quant à elle réinjectée dans la nappe aquifère grâce au puits de réinjection situé à environ 1,5 km du puits de production dans le sous-sol. Cette technique permet le renouvellement de la chaleur des gisements d'eau situés en profondeur tout en maintenant la pression du réservoir géothermale exploité.